Écoutez, finalement, ce n'est pas un match qui exclut l'un et l'autre. Je pense que la communication, la publicité, elle a toujours pour vocation de donner un référent qui soit le même pour des communautés plus ou moins larges. Et qu'en même temps, il y a tout l'aspect digital de la communication qui va permettre de spécifier un certain nombre de messages, de contenus, voire de services en direction des gens et donc d'avoir une approche ultra personnalisée. Je dirais que la grande chance qu'on a chez Fred et Farid, c'est d'avoir une agence à New York qui travaille beaucoup avec Google et une agence à Shanghai qui travaille beaucoup avec Tencent et Alibaba qui, comme vous le savez, ce sont quand même des acteurs qui sont à la pointe de tout ce qui est personnalisation. Donc nous, ça nous alimente énormément sur la capacité de créer des stratégies de communication et des plans de communication où les choses soient intégrées, vraiment au sens propre du terme et non pas posées l'une à côté de l'autre. Il y a tout un apport, toute une culture, notamment qui vient des acteurs chinois, qui est absolument incroyable. Il y a une avance là-dessus. Je dirais que tout n'est pas encore personnalisable et ultra personnalisable comme on peut le penser, mais les choses sont en chemin. Et en tout cas, nous, on a à cœur, chez Fred et Farid, vraiment d'avoir une approche totalement intégrée de ces deux aspects, donner un référent, donner du plaisir, de l'émotion, et à la fois de pouvoir adresser des messages ou des contenus qui soient totalement profilés pour les personnes que l'on veut toucher pour nos clients, pour les marques pour lesquelles nous travaillons. Voilà.